Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la bergage pour la journée de 23 mars 2023 est de 153 gourdes, c'est 4.03 pour 1$. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 156 gourdes, 79.40 pour 1$. A la clôture du marché le mercredi 22 mars 2023, le baril de pétrole était à 70,90$, soit une hausse de 1.8%. Les conseils des gouverneurs de la Banque inter-américaine de développement et de BID Invest ont adopté plusieurs résolutions visant à façonner l'avenir du groupe de la BID. Les gouverneurs ont exprimé leur soutien à la vision et aux priorités du nouveau président de la banque qui comprennent la sécurité alimentaire, la pauvreté et les inégalités, la santé et l'éducation, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, entre autres. Entre 2000 et 2019, les inondations auraient provoqué 650 milliards de dollars de dégâts, touchés 1,67 millions de personnes et causés plus de 100 000 morts selon un rapport de la plateforme ONUO à l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars. Le nombre d'habitants des zones urbaines menacées par les pénuries d'eau devraient passer de 933 millions en 2016 à entre 1,7 et 2,4 milliards en 2050 avance l'ONUO. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Agade, a estimé que les turbulences bancaires engendreraient de nouveaux risques pour l'économie lors d'un forum à Francfort Mercredi. La BCE a encore du chemin à faire puisqu'elle continue le resserrement de sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation galopante, croit-elle. Fin de la roue de Profine Info. Merci de votre écoute. A demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.